Pichou, c'est qui la future star de Youtube ? Wow, c'est de qui qu'on va parler aujourd'hui ? Oui c'est de toi, oui c'est de toi ! Non mais Pichou, si tu commences à t'attaquer au pied de caméra avec lequel on est censé filmer cette vidéo, on fait comment ? Ah mademoiselle, oui je te vois, oui je te vois gros bébé, regardez-moi ce petit tigre. Oh oui ! Bah vas-y dis-le que ça te fait chier de tourner vidéo pour ma chaîne Youtube aussi. Ou pas du tout. Au secours ! Salut les petits chats, c'est Jojo Fit4, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, je suis en train de regarder mon chat qui est en train de faire des bêtises. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo Youtube en présence de Bibao. Tu me présentes comme ça ? Ouais c'est pas mal ! Je suis juste Bibao. T'es devenu Bibao, les gens te connaissent comme Bibao sur un compto ? Tu pourrais mettre le meilleur, le plus symbolique, le plus prestigieux, le plus majestueux, le plus puissant ? Ouais, non mais alors t'es au courant que tu tournes cette vidéo avec un reste de dentifrice autour de la bouche ? Ah ! Donc refais ton introduction et mets-moi plus en valeur s'il te plaît. Mais pardon ! Allez, j'attends. Non mais t'es pas mon manager ! Non mais je t'en ai invité et je vais être traité comme tel. Salut les petits chats, c'est Jufi de 4, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis en présence de l'incontournable, le majestueux, le magnifique, le super musclé. Tu vois une chaise ! Exactement les gens, tu vois une chaise, j'ai pas enchanté, j'espère que vous allez bien. Nous sommes réunis, ben, sur ma chaîne Youtube. Ben quoi ? On est sur ma chaîne Youtube ! Ah ça va, ça s'achète ça ? Oui c'est sur ma chaîne ça. Oh, c'est détente alors ! Non mais ça va, mais cache-moi ça ! Non mais ça va pas, ça y est la fièvre elle est pas tombée, ça te fait délirer ! Effectivement, en colonie Juju, je sors d'une semaine de maladie, genre maladie, j'irais pas jusqu'à dire grave, mais presque. Bon, attends, tu fais du chiquet là ! Ça c'est bien les mecs ça ! Ça y est, un peu de fièvre, un peu de tout ! Un peu de fièvre, j'avais 42 fièvre, j'étais comme ça, se mettra... Oui, bon d'accord, il a fait un petit 42 fièvre 5 jours de suite ! Mais ça va un petit peu mieux, pardonnez-le juste s'il est un petit peu endormi sur la vidéo. Ne vous inquiétez pas si j'ai l'air stud pendant la vidéo, c'est normal ! Aujourd'hui, si on se retrouve après cette méga giga longue introduction, c'est pour vous parler d'un événement marquant qui vient d'arriver dans nos vies. Un drame ! Quoi un drame ? Non mais attends, c'est toi qui l'a voulu hein ! Ah moi j'ai voulu te faire plaisir ! Ah donc ça fait pas plaisir ! Ah ça me fait plaisir, mais ça prend de la place quoi ! Ah ! Mais un tout petit être tout mignon ! Un tout petit être tout... Il m'a défoncé les mains ! Déjà si tu veux, tu vas arrêter de dire il, c'est elle ! Bon, avant de commencer à régler nos comptes, on va déjà vous présenter cette petite chose dont on vous parle depuis déjà 5 minutes je pense. Allez, ramène le monstre ! Attention les tichas, nous vous présentons la majestueuse et sauvage Pichou ! Yami maman, oh ouais, y'a ! Yami maman, oh ouais, y'a ! Oh, Wimbo, oh ouais, oh Wimbo, ouais ! C'est parti dans Total Testicule, ta chanson ! Total Testicule ? Mais ben ça veut me ouvrir ! Testiboule ? Ah le testiboule ! C'est parti dans Testiboule, ta chanson, bibou ! Mon dieu ! Mon bébé d'amour, est-ce que t'es pas trop la plus belle ? Mais c'est un petit chat trop mignon ! Non, non, regarde, t'es en train de te bouffer ! Ah ! Mais t'as fait peur à Pichou ! Elle m'a fait peur, et alors elle m'a l'assérit les testicules ! Donc on vous présente notre magnifique, si elle veut bien... Notre magnifique Pichou qui est un peu excitée, mais qui est un petit chaton d'amour. T'es un bébé, mais montre l'heure que t'es sage ! Montre l'heure que t'es sage, non mais tu vois, là c'est la vraie... Non mais que les gens se rendent compte de ce que c'est qu'un chaton ! Toi aussi je pensais que ça dormait toute la journée ! En vrai c'est une petite psychopathe, elle est trop mignonne, t'es mon bébé ! T'es mon bébé diteur, lui arrache son nez ! On a une petite prise quand elle fait la confole, je la prends par les petites pattes ! Rassurez-vous, ça lui fait pas mal du tout, elle va très très bien, je la serre même pas ! C'est juste qu'en fait, à ces moments-là, elle sait pas quoi faire ! Et là elle devient trop mignonne, elle regarde partout, et puis elle est là, bon... Bah qu'est-ce que je peux faire dans cette position ? Bon bah rien, bah j'attends ! Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va vous parler de notre petite Pichou, qu'on a adoptée il y a de ça 10 jours ! Et qu'on va rendre dans une semaine ! Heeeeh ! Mais jamais on rendra Pichou ! Attends, ça dure combien de temps ces trucs là ? Bah là on en a pour bien 15 ans ! 15 ans ? Ah bah ouais ! Je crois que ça a duré 3 semaines ça ! Mais heeeeh mon bébé ! Heeeeh ! C'est un petit monstre ! Non mais on dirait qu'elle est possédée ! Pichou ? Non, non ! C'est barré au fond de l'appart ! Voilà ! Est-ce que vous savez ce que c'est que le regret, les gens ? Les petits chats pour vous présenter notre ados ! Oh ! Tu pourrais pas ne pas être malade pendant une heure ? Je suis malade d'amour depuis deux ans ! Oh ! C'est comme ça que je l'ai eu ! Les petits chats pour vous présenter un petit peu mieux notre merveilleuse petite Pichou ! On s'est dit que le mieux, c'était tout simplement que vous nous posiez un petit peu toutes les questions que vous vous posez depuis qu'elle est arrivée dans nos vies ! Mais tu décroques le bif pendant la vidéo et tu jettes tes niquets sur le tapis ! Putain mais... Eh oh eh oh ! Aussi je peux gueuler hein ! On a la clim à la maison ! Mais tellement il m'énerve, je transpire comme si on avait les 40 degrés dans l'appart ! À cause de toi je pue ! Ah c'est toi, je crois que c'était le chat ! Les petits chats, nous allons tout de suite répondre à un maximum de vos questions concernant Pichou et concernant son adoption ! C'est parti ! Hop, je prends les questions ! T'as vraiment de la chance d'avoir Thibaut comme copain ? Bah avec plaisir, enfin je pense qu'elle sans doute ! Moi je fais des efforts, c'est un peu mon service civique à moi ! À quel moment quelqu'un a posé cette question ? Première question ! Charlotte InShade qui nous demande Comment Thibaut a-t-il cédé ? Ah ! Je pense que tout le monde a envie de savoir comment tu as cédé ! Oh mais je veux juste te faire plaisir ! Et me faire plaisir à moi aussi ! Au début c'était l'idée ! Puis le chat nous avons adopté ! Et une semaine plus tard j'ai regretté ! Oh ! Bientôt nous le vendez ! Mais ! Le lien est dans la description si vous voulez le faire ! Mais demandez-moi ! Donc pour répondre à la question... Oui tu m'as fait céder ! Tu m'as aussi fait DVD ! Vous avez compris les gens ou quoi ? Putain j'y pensais j'attendais qu'il finisse sa phrase pour la dire ! Oh putain merde ! Non après je voulais simplement faire plaisir à Juju ! On a fêté nos deux ans il n'y a pas longtemps ! Et j'avais pas idée de cadeau ! On en parle du cadeau ? Quoi ? Oui c'est toi qui l'a payé ! Mais c'est pareil ! Parce que l'histoire les petits chats quand même ! Tu sais que c'est censé être le cadeau de nos deux ans de la part de Bibou vers Bibau ? Que Bibau a payé pour Bibau ! Oui non mais le cadeau que je t'ai fait en fait c'est l'accord ! Ah ! Mais quel homme ! J'ai enlevé mon véto ! Hé ! Pas mal ! Véto au chat ! Oh ! Chat mexical ! Deuxième question ! Nanagirl72 Est-ce que vous allez prendre un deuxième chat ? Gros bisous je vous adore ! Non ! Prochette question ! Hé ! Ce n'est pas si catégorique ! Non non attends ! Attends ! Déjà on vient d'avoir Pichu il y a 10 jours ! Faut que je m'en remettre déjà ! Bienvenue Pichu ! C'est lui mais elle parle pas ! Bah non elle parle pas ! C'est un chat Bibou ! C'est pas doté de la parole ! Elle miaule déjà ! Parle ! Dis bonjour ! A savoir que depuis qu'on a un chat ! Mais j'ai l'impression qu'on a un gosse qui arrive à la maison ! Ah ouais 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 on dort mal la nuit et tout ! Littéralement j'ai l'impression d'avoir accouché et d'être en congé maternité ! Ça demande tellement de temps d'avoir un petit chat ! Que je suis en panique parce que je suis en train de me dire que le jour où Thibaut et moi on aurait un enfant on est foutus ! Par où je me bats ? Donc non un petit chat c'est largement suffisant ! J'ai pas le temps et l'énergie pour avoir deux petits chats ! Et puis j'ai envie de donner tout mon amour à Pichu ! Comme ça au moins c'est réglé quoi ! Comment ça ? Tout mon amour à Pichu quoi ! Mais non ! En fait depuis qu'on a un chat moi je n'existe plus ! Non mais je rêve ! T'es jaloux ! Tu trouves que je consacre trop de temps à Pichu et pas assez à toi ? Je sais pas qu'est-ce qu'il en pense Bilal ! Jaloux 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 ! T'es un petit jaloux parce que t'es trop belle ! Prochaine question ! Ton pain ! Tu tues le chat ! Troisième question ! Plenacar972 Comment avez-vous trouvé ce prénom PS je t'adore ? Ah ça c'est toi qui peux raconter ça ! Alors le prénom c'était l'année des P pour les chats ! Moi j'adore l'univers de Pokémon ! Non sans dégue ! Et au début je voulais l'appeler Pikachu ! Sauf que c'était un petit peu long et c'était un peu surfait ! Et puis Pikachu ça fait un petit peu garçon moi je trouve ! Et du coup j'ai pensé à l'évolution, la pré-évolution de Pikachu qui est Pichu ! Donc ça s'écrit P... Elle a pété ou c'est toi qui a pété ? J'ai pas pété ! Ah ! Oula je pense qu'elle a... Elle a la chaîne éclair là ! Bah tu vois elle ventile avec sa queue en plus là ! Pour mieux qu'on se sente tu vois ! Pichu qui s'écrit P-I-C-H-U Prochaine question de E.B.26 Ça piavétise pour l'interrogation ! Faut savoir que Pichu on l'a habitué à pas dormir avec nous parce que c'est impossible ! Dès qu'à la fois qu'on bouge sous la couette elle assimile ça à un jeu ! Elle se jette sur nos pieds, sur nos bras et tout ! Une fois elle s'est littéralement jetée sur ma tête ! Donc j'étais obligée de dormir la tête sous la couette ! Bon bref ! Thibaut était pas là il était en tournage ! Je laisse Pichu dormir dans le salon ! Je me réveille le matin ! J'entends ma petite Pichu qui part à sa litière Parce que point très positif ! Elle est propre depuis le début qu'on l'a ! Là là dessus y'a pas à dire ! Elle va à sa litière pour faire pipi, caca ! Enfin franchement nickel ! Comme sa maman ! Je la vois revenir et tout ! Elle veut me faire des petits bisous ! Elle joue sur le canapé ! Puis au bout d'un moment je tourne la tête et je vois une grosse tache marron sur le canapé ! Je me dis tiens peut-être que j'ai fait tomber du chocolat ou de la cannelle ! Je mets mon doigt ! Heureusement ! Je n'ai pas le réflexe de faire Ah il y avait une grosse tache alors ! Ah oui ! Et je mets ça au niveau de mon nez, je renifle ! Et là je dis oh putain ça sent la merde ! Je commence à paniquer ! J'ai cru qu'elle avait fait caca partout dans l'appart ! Je commence à regarder partout et tout ! Elle était déjà partie courir sur les lits ! Enfin bon ! Et au bout d'un moment je la vois pas ! En train de courir partout dans l'appart avec deux petites grottes collées au cul ! Et donc forcément elle s'est frottée au canapé ! Elle s'est frottée au lit ! Donc j'ai été obligée de nettoyer tout l'appartement ! Ce qui m'a pris la matinée ! J'étais super contente ! Alors prochaine question de Chris Chris 601 Sera-t-elle stérilisée ? Oui on est pour l'intégration des chats parce qu'il y en a beaucoup trop partout ! C'est pas qu'il y en a trop partout dans le sens où on n'aime pas les chats ! C'est qu'aujourd'hui c'est un problème ! Il y a beaucoup 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 trop de chats qui sont abandonnés tous les ans ! Le chiffre est énorme je l'ai pas en tête exactement ! Donc il y a énormément de campagnes qui sont mises en place ! Mais ça va survivre ! Il y a beaucoup de chats qui vont être abandonnés ! Non ! Ma bébé ! Il y a peut-être des personnes qui trouvent ça entre guillemets un peu horrible de stériliser un animal ! Bah moi je suis pas d'accord parce qu'au final après sinon ça fait plein de chatons qui sont abandonnés ! Plein de chatons parfois que des gens tuent, des gens les maltraitent ! Et bah ça reste un être vivant ça mérite pas ça ! Donc je préfère qu'il y ait moins de naissances et moins de petits chats plutôt qu'il y ait plein de petits chats malheureux ! Donc oui notre petite Pichu sera stérilisée comme ça on n'aura pas de surprise avec notre petit bébé ! Message de Vicente Giuli ! De quelle couleur est Pichu ? Attendez je vais vous sortir son carnet de santé ! Couleur fauve, feu, je sais pas quoi là ! Si on m'avait dit la couleur du chat j'aurais pas pris tellement j'aurais flippé ! Notre petit chat est de couleur tigre, flamme, rousse ! Est-ce que c'est pas trop la classe ça ? En vrai c'est classe ! Quand tu dis que sa robe est tigre flamme rousse ! Non mais franchement ! Elle est trop belle parce que ça mélange la couleur tigrée sur le bas du corps ! Devant elle a plus la couleur un peu Isabelle avec les petites taches sur le visage ! Elle a le petit coup blanc, les petites patounes blanches là on dirait des petits chaussons ! Et les couleurs gâteau marbré quoi ! Ouais voilà ! C'est un gâteau marbré grave c'est un savane ! Et Papy Brossard ! Respecte-la ! Alors tu l'appelais comme ça ! C'était en P en plus ! Papy Brossard ! Oh ça a été stylé ! Oh non ! Mettez nous en commentaire si vous préférez Pichu ou Papy Brossard ! Prochaine question de Jadouillegruelle17 Il a quel âge mon Pichu ? Alors déjà qu'on rétablisse la vérité parce que ça c'est ta faute ! A force d'avoir toujours dit il, 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 le chat, mon chat, machin ! Et bien tout le monde pense que c'est un petit mec ! Pichu est une fille ! Et elle a 3 mois et une semaine ! Donc elle est née le 15 avril ! Exactement ! Et elle a une question de le y batte, il griffe ou pas ? Bah ! Comment on peut dire ? Oui ! Et oui ! Et elle mort aussi ! Comme c'est un bébé elle est toute petite ! Et elle a beaucoup de mal à sauter partout ! Donc quand elle veut sauter quelque part, elle s'agrippe et elle fait pas attention ! Donc elle met les griffes parce qu'elle a peur de tomber ! Et très souvent quand elle veut sauter sur le canapé, au lieu de s'agripper au canapé, elle s'agrippe à nous ! J'ai le corps entier rempli de griffes ! Elle m'a littéralement même glacéré la fesse ! Oh non ! Un truc aussi ! Bon alors ça je pourrais pas vous montrer d'image ! Mais parfois elle me mordit le téton ! Tu me l'avais pas dit ça ? Non mais parfois ! C'est des trucs bizarres quand je suis pas là ! Non mais non ! Bon il fait très chaud en ce moment avec du chat ! Et alors ? Ben il fait 40 degrés dehors du coup je ne dors pas habillée ! Ah ! Et elle elle pense que c'est... Et elle parfois elle arrive pour faire des câlins et elle voit mon téton et elle se met à la mort ! Mais elle m'a fait mal l'autre point ! Et Pichou ça va ? Tu me mets un coup de main ? Un truc qu'on essaye de l'habituer à pas faire c'est que parfois elle prend un petit peu nos mains pour cible ! Elle veut s'amuser avec et faut surtout pas les laisser faire ! Dès qu'elle fait ça soit on osse la voix en bougeant le doigt genre... Non Pichou ! Et du coup en général elle comprend et elle rentre les griffes ! Et après du coup je lui mets un petit jouet parce qu'on lui a acheté plein de petits doudous, plein de petites peluches ! Comme ça elle comprend que c'est pas avec nos mains qu'elle doit jouer mais que c'est avec ses petits jouets ! Comment s'appelle la race de Pichou ? Pour le coup Pichou c'est pas un chat de race ! C'est un petit chat des rues ! Pas la peine d'avoir un chat de race pour avoir un petit chat trop mignon et un petit chat aimant ! Je peux que vous recommander d'aller prendre un petit chat à la SPA ! Et du coup bah notre Pichou maman elle est chez nous à recevoir plein de câlins, plein de bisous et à faire plein de conneries ! Je crois que tu te vois pas Pichou ! Est-ce que la première nuit c'est bien de faire dormir un chaton avec nous pour qu'il s'habitue ? Nous on a pris la décision de ne pas faire dormir Pichou avec nous ! Comme on disait tout à l'heure la nuit elle a envie de jouer ! Elle dort pas forcément au même horaire que nous ! Et du coup ça se trouve à 4h du mat' elle va être surexcitée d'avoir envie de jouer, de sauter partout ! Et nous on a quand même besoin de dormir pour être productif après la journée et pouvoir travailler ! Là ça fait 10 jours, elle pleure encore un peu ! Elle pleure le soir quand on la couche ? Ouais ! Je vais pas vous cacher que c'est pas facile ! Quand on la laisse dans le salon que nous on va dormir et qu'on l'entend pleurer, ça fait quand même un peu mal au coeur parce qu'on sent que bah voilà elle a son petit miaulement vraiment de pleurs quoi ! Là c'est pas les petits miaou trop mignons ! Je suis contente ! Là c'est vraiment... Ouais voilà c'est ça ! Hé tu le fais bien ! C'est toi que je vais mettre dans le salon pour dormir en fait ! Elle a un super panier en plus qu'elle adore ! Elle dort trop bien dedans ça c'est trop cool ! Prochaine question de Flo.deoui59 Nice ! Comment tu l'as eu ? C'est Bibou qui a eu l'idée d'aller la chercher à la SPA ! C'est moi qui ai eu l'idée ! Ouais c'est toi qui a eu l'idée ! Et pour tout vous dire au départ c'était pas elle qu'on avait repéré ! C'était un autre petit chat qui avait vraiment flashé sur nous ! En fait c'était elle qui nous avait adopté plus que nous ! Ouais ! On s'est dit bon on prend quand même la nuit pour réfléchir ! On reprend demain ! T'arrêtes tes bêtises ! Et en fait il s'avère que quand on est revenus Y'a un petit couple qui était arrivé une vingtaine de minutes avant nous Et qui avait flashé sur cette petite aussi Et qui sont repartis avec et qui ont pris par la même occasion Le plus vieux chien de la SPA ! Ça moi j'ai trouvé que c'était un trop beau geste ! Et en fait à ce moment là y'a une jeune femme qui nous dit Ecoutez on a une petite minette qui vient d'arriver Qui a à peine 3 mois qui doit absolument partir aujourd'hui Est-ce que vous voulez la voir ? Et du coup je dis à Thibaut bah écoute franchement oui pourquoi pas Ça coûte rien d'essayer on va la voir cette petite minette Et ça se trouve elle sera toute mignonne ! On arrive moi j'étais devant Thibaut je marche devant lui J'ouvre la porte de l'accueil de la SPA Et là tu fais oh je veux celle là ! Et moi du coup je l'ai même pas encore vue ! Et à la base on s'était dit c'est un choix commun qu'on va faire ! Un choix d'équipe on va choisir ensemble ! Tu parles ouais ! Non mais franchement ça a été le coup de coeur ! C'est à dire qu'elle l'a sorti de sa petite boîte Elle me l'a mise dans les bras et j'ai littéralement mais flashé dessus ! Et pour moi quand je l'ai vue c'était elle c'était sûr C'était le petit chat que je voulais avoir à la maison ! Heureusement Biboul a trouvé joli et a accepté cette décision ! Heureusement je suis un conciliant ! Et ce qui est vraiment génial quand on adopte à la SPA C'est que du coup tout est pris en charge ! Les vaccins sont pris en charge, la stérilisation est prise en charge Donc vous payez 150 euros pour adopter l'animal ! Nous on a pris un chaton parce qu'on est en appartement Et c'est important en fait qu'elle puisse s'habituer à son environnement Et qu'elle soit pas habituée à l'extérieur Parce que si elle était déjà habituée à vivre en maison et en jardin Ça aurait été super compliqué de l'habituer à notre appartement Là l'avantage du fait que ce soit un petit chaton C'est que du coup elle s'habitue très bien Et on a fait en sorte de créer un univers quand même suffisamment ludique Ouais ludique exactement Ludique et attirant pour qu'elle puisse s'amuser Qu'elle puisse un petit peu s'émerveiller de tout et qu'elle joue Et après on verra quand elle sera plus grande Est-ce qu'on la laisse sortir sur le balcon ou pas D'ailleurs si vous avez des conseils là-dessus à nous donner dans les commentaires Je suis très preneuse parce que Thibaut comme moi on a très peur de la laisser sortir sur le balcon Du coup la question c'est est-ce qu'un chat c'est suicidaire ? Est-ce que le chat va essayer de sauter ou le chat va se dire ouais non pas trop ? Mais voilà du coup c'est la raison pour laquelle on a pris ce gros bébé chat d'amour Et qu'on a pas pris un adulte Mais pour autant voilà si vous avez un jardin Que vous êtes en maison N'hésitez pas à adopter aussi des chats adultes à la SPA Parce qu'il y avait plein de chats adultes qui étaient trop mignons aussi C'était le petit message que j'avais envie de vous passer C'est une très bonne question parce que moi-même je me la suis posée au début Et qu'on m'a dit plein de choses différentes Donc faut savoir que Pichu a à sa disposition des croquettes toute la journée En fait c'est très 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 important de ne surtout pas habituer son chat à manger des repas à horaire fixe Parce que si vous lui donnez à manger seulement le matin et seulement le soir Et que le reste de la journée il a pas accès à la nourriture Il va avoir tendance à se gaver Et c'est comme ça que les chats ont des problèmes de santé Et que parfois ils sont en surpoids Les chats c'est des animaux qui sont très intelligents Ils sont capables de se réguler tout seuls De manger à leur faim Donc ça c'est à la SPA qu'on nous l'a expliqué Et aussi via les informations des vétérinaires Et au niveau de la pâté Parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent pour la pâté Est-ce qu'on lui en donne beaucoup ou pas ? Moi pour l'instant je lui en donne une par semaine Je sais que je peux augmenter à 2-3 par semaine Donc peut-être que c'est quelque chose que je vais faire Pour l'instant je l'habitue à une tous les dimanches Parce que les chats c'est assez routinier Après peut-être que je ferai une le mercredi et une le dimanche Ça c'est les jeux de pitchou Si vous avez des chatons ou des chats qui ne s'hydratent pas correctement Oui là il faut leur donner de la pâté parce que c'est riche en eau Mais si vos chatons se nourrissent et s'hydratent correctement Les croquettes et un petit peu de pâté de temps en temps c'est très très bien Et par contre chose très importante quand vous achetez vos croquettes Privilégiez absolument les croquettes Ou vous voyez qu'en premier ingrédient sur la liste Il y a écrit viande ou poisson Parce que les chats sont des animaux carnivores Donc on ne nourrit pas ces chats avec des produits céréaliers Et malheureusement en grande surface dans la majorité des croquettes On trouve plein 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 de produits céréaliers Moi quand je les achète je fais vraiment attention A ce que ce soit d'abord de la viande ou du poisson Pour vraiment faire en sorte qu'il n'y ait pas d'irritation au niveau de l'estomac Question de MissTravel82 qui demande Est-ce que Thibaut est tombé sous le charme ? Ah oui ! En vrai oui hein ! Honnêtement c'est vrai qu'il a du mal quand elle fait des bêtises Non mais surtout que j'étais très malade la semaine dernière J'avais 42 vièvres parce qu'on est contre moi J'avais encore plus chaud Mais je pense que ça peut aller mieux avec les semaines Maintenant que ça va un peu mieux Sachant que avant que tu tombes malade t'étais quand même bien gaga Il dormait avec, il la papouillait J'ai plein de preuves pour montrer à quel point monsieur est aussi gaga que moi de notre petit chat Question de Footix276 qui nous demande Pourquoi avoir pris une femelle ? Bah parce qu'on a pris ce qu'il y avait Oui en fait on avait pas forcément de préférence entre mâle ou femelle On est tombé sur elle, on a vu sa petite bouille, elle était trop craquante Et du coup on a craqué sur une nana Mais si on avait craqué sur un petit mec bah ça aurait été un petit mec tout simplement Et bien voilà les petits chats, vous en savez plus sur notre petit tigre Non mais c'est un petit tigre hein ! Moi je suis sûre qu'ils nous ont menti Elle s'est barrée Non mais en fait on va pas le voir venir qu'elle va grandir mais genre puissance 10 Et elle va faire cette hauteur là on va rien comprendre Elle aura des pattes grosses comme ça et d'un coup elle va faire des rugissements On va moins faire les malins je peux le dire Pichou ! Donc on espère que vous en avez appris plus sur notre petite Pichou Que vous êtes content de l'avoir rencontré Là elle fait un peu la fofo à le moment où vous la voyez sous son vrai jour Donne à moi Viens contre le pècle des papas Il faut une présence masculine Putain c'est quand même d'un coup là Est-ce qu'on forme pas une belle famille ? Alors si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre une Pâtes de Pichou En bas de la vidéo Likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez Mais surtout n'oubliez pas qu'un Pichou Ah on va défoncer les pecs Oh j'en ai trace de pâtes de chat partout là Toujours sur ces pâtes En attendant moi je vous dis à la semaine prochaine Pour une toute nouvelle vidéo Youtube Je vous fais de gros bisous Ciao Abonnez-vous Espèce de bouffe Et encore je suis malade j'ai pas mis la fessée Ahhhh Pardon Oh Oh merde Oh putain Ahhhh Fais-toi au plein d'ailleurs ça arrive Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Pichou va déco C'est cool C'est cool C'est cool C'est cool C'est cool C'est cool C'est cool